Gloire à Dieu, bienvenue à chacun, on est très heureux de vous retrouver, bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui nous suivent avec internet. On ne vous oublie pas, même si vous n'êtes pas là, que le Seigneur vous bénisse et on prie pour vous. Je vous propose de vous lever pour ce premier chant, on va partager un verset que j'avais à cœur ce matin. Un beau psaume qui nous dit « Louez l'éternel, serviteur de l'éternel, louez, louez le nom de l'éternel, que le nom de l'éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'éternel soit célébré, Amen. » On aime regarder les levées de soleil, je ne sais pas si vous aimez regarder le lever du soleil le matin. Moi ça me rappelle que quand le soleil se lève, c'est que c'est encore une journée de grâce, une journée de grâce pour notre humanité, où le Seigneur veut encore bénir, il veut encore changer des vies, il veut encore remplir de son Saint-Esprit, il veut encore pardonner, sauver. Et aujourd'hui c'est encore une journée de grâce pour chacun d'entre nous. Oui le soleil s'est levé et c'est encore un jour de grâce pour chacun d'entre nous. Les bontés de notre Seigneur se renouvellent chaque matin, Amen. On va chanter tout notre cœur. Louer Dieu pour sa grandeur, louer son amour, louer dans son sanctuaire, louer pour toujours. Célébrer sa présence, répandu dans nos cœurs, sa présence, et lancer vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher. Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louer Dieu pour sa vie. Louer Dieu dans son saint lieu, louer dans les cieux. Louer sa fidélité, louer à jamais. Chanter sa vie. Chanter sa bienveillance et sa magnificence. Entrer dans ses pavis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher. Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher. Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louer Dieu pour sa grandeur. Louer son amour. Louer son amour. Louer pour toujours. Célébrer sa présence. Répandu dans nos cœurs. Chanter dans sa présence. Et lancer vos clameurs. Car du lever du soleil. Jusqu'à son coucher. Non, les bontés du Seigneur. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur. Les bontés du Seigneur. Ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. On pourrait le chanter sans fin, sans s'arrêter. Il est beau et qui nous rappelle que les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. Et c'est encore un jour de grâce pour chacun d'entre nous. On va continuer la lecture de ce psaume qui nous disait L'Eternel est élevé. Il est élevé notre Seigneur au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Eternel notre Dieu ? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Amen. Gloire à notre Seigneur qui est semblable à lui. Il veut nous donner son esprit. On peut aussi se lever pour ceux qui le souhaitent. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu de nous aujourd'hui. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Il est au milieu de nous. En nous. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. En nous. Pour nous. Alors que le plus petit dise aujourd'hui Je suis fort en lui. Et que le plus faible aussi dise Je puis tout car il me fortifie. Je puis tout car il me fortifie. Sur nos fonds un ton glorieux. Je puis tout car il me fortifie. 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 L'Esprit du Seigneur est sur nous. Notre combat, combat de Dieu. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. En nous. Pour nous. Alors que le plus petit dise aujourd'hui Je suis fort en lui. Et qu'un le plus faible aussi dise Je puis tout car il me fortifie. Je puis tout car il me fortifie. Sur nos fonds un nom glorieux A nos côtés une puissante armée Nous donne de triompher en lui, pour lui Alors que le plus petit dise aujourd'hui Je suis fort en lui Et que le plus faible aussi Dise je puis tout car il me fortifie Je puis tout car il me fortifie Amen Je puis tout car il me fortifie Amen Gloire à notre Seigneur Notre combat est le combat de Dieu Il est au milieu de nous aujourd'hui On veut le louer, on veut l'adorer de tout notre cœur Il a quitté la gloire du ciel Il est venu sur notre terre Pour faire de nous des enfants de Dieu C'est fait faible parmi les faibles Afin que nous puissions être élevés Et aujourd'hui être enfants de Dieu On veut le remercier pour cela Le pardon de nos péchés La vie éternelle La nouvelle vie Et Jésus qui est à nos côtés chaque jour Quelle grâce, quel privilège Merci Seigneur d'avoir quitté Quitté, oui, la gloire de ton ciel Quittant la gloire de ton ciel Tu es venu sur terre Fils éveillés du Dieu éternel Tes bras tu as ouvert Ta grâce à vous verser Le cours de notre humanité Nous prions ensemble Victoire, Christ est la lumière du monde Que sa gloire couvre la terre Puissance infinie qui libère Son nom est saint Il est saint Il est saint Nous les fils et les filles du roi En ton nom chaque jour Un hymne de gloire et de joie Célébrant son amour Les nations de la terre S'inclineront devant le Père Chanteront ensemble Victoire, Christ est la lumière du monde Que sa gloire couvre la terre Puissance infinie qui libère Son nom est saint Il est saint Il est saint Quittant la gloire de ton ciel Tu es venu sur terre Fils éveillés du Dieu éternel Tes bras tu as ouvert Ta grâce à vous verser Le cours de notre humanité Nous crions ensemble Victoire, Christ est la lumière du monde Que sa gloire couvre la terre Puissance infinie qui libère Son nom est saint Il est saint Il est saint Il est saint Nous les fils et les filles du roi En ton nom chaque jour Un hymne de gloire et de joie Célébrant son amour Les nations de la terre S'inclineront devant le Père Chanteront ensemble Victoire, la lune du monde Que sa gloire couvre Puissance infinie qui libère Son nom est saint Il est saint Il est saint Christ est la lumière du monde Que sa gloire couvre la terre Puissance infinie qui libère Son nom est saint Il est saint Il est saint Amen, Alléluia Notre Seigneur, tu es la lumière du monde Amen Nous voulons que cette lumière mène dans chacune de nos vies Et nous voulons voir ta gloire Aujourd'hui Descendre en ce lieu parmi nous On va prendre ce chant Comme une prière Que nous voulons adresser à notre Seigneur Et après ce chant spontanément On veut élever Nos actions de grâce Notre reconnaissance Apportée dans ce culte Voilà, un sacrifice de louange Un sacrifice d'adoration À notre Seigneur Nous voulons voir le ciel ouvert Aujourd'hui C'est un jour de grâce On veut voir la lumière De notre Seigneur Descendre sur chacune de nos vies Amen Dieu Nous voulons voir ta gloire Descendre dans ce lieu parmi nous Dieu Nous voulons voir ta gloire Descendre dans ce lieu parmi nous Oui, nous te donnons nos cœurs Nos vies, tout notre temps Sois le centre de nos valeurs Le motif de nos élans Oui, nous venons en Jésus Par le voile déchiré Merci pour ton salut Toi, l'agneau immolé Dieu Nous voulons voir ta gloire Descendre dans ce lieu parmi nous Dieu Nous voulons voir ta gloire Descendre dans ce lieu parmi nous Nous croyons en tes promesses Oui, amen, Jésus Nous sommes conscients de nos fébesses Sans ta grâce, nous sommes perdus Et nous venons en Jésus Par le voile déchiré Merci pour ton salut Toi, l'agneau immolé Amen Tous ensemble Dieu Nous voulons voir ta gloire Descendre dans ce lieu parmi nous Dieu Nous voulons voir ta gloire Nous voulons voir ta gloire Descendre dans ce lieu parmi nous Nous croyons en tes promesses 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 Descendre dans ce lieu parmi nous Descendre dans ce lieu parmi nous Alléluia 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 Que tu es descendu Tu es descendu Marché avec notre humanité Tu es marché avec nous Tu as parlé à notre humanité Tu as vu la souffrance Tu as guéri les malades Tu as pardonné les péchés Tu as rempli ton sang Pour chacun d'entre nous Pour chacun d'entre nous Tu as donné ta vie Et aujourd'hui le tombeau est vide Et tu as rempli le cœur de ta joie De ta vie Oui tu es vivant Seigneur Tu es vivant et tu agis encore aujourd'hui Et encore aujourd'hui nous voulons voir ta gloire Dans chacune de nos vies Nous voulons pas te limiter Reçois l'adoration de mon cœur Aujourd'hui Ce matin reçois ce sacrifice de louanges D'adorations Je veux te dire avec l'assemblée Combien je t'aime Merci pour l'espoir Merci pour l'espérance Merci pour la vie éternelle Merci d'avoir fait de nous Des enfants de Dieu Loué sois-tu Seigneur Nous voulons voir ta gloire Et maintenant Ensemble nous voulons Te louer T'adorer Merci Seigneur Louons le Seigneur Adorons maintenant Notre Dieu Amen Je voudrais m'arrêter avec vous sur un texte du livre des actes des apôtres que nous connaissons tous Alors je vais dire ce que j'ai dit hier Habituellement quand je fais les deux cultes samedi dimanche je fais le même message mais ce week-end j'ai pas fait pareil C'est pas le même message Donc si vous voulez le message de hier vous pouvez aller sur le facebook ou sur le site vous l'aurez Ce matin je voudrais partager une pensée qui me semble tellement importante Et peut-être ce matin on a besoin d'une réponse de Dieu On a besoin que le Seigneur nous Maintenant j'entends plus rien Il n'y a plus rien Voilà Voilà c'est bon Merci Peut-être on a besoin d'une réponse Des fois on se dit Seigneur qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est oui Est-ce que c'est non Alors peut-être ce message va nous aiguiller un petit peu Et nous aider On va lire dans le livre des actes chapitre 10 Alors c'est un passage que les chrétiens connaissent bien Actes chapitre 10 On va lire les 20 premiers versets C'est ce fameux passage où l'apôtre Pierre Va aller dans la maison de Corneille Et donc il va se passer des choses extraordinaires On va lire quelques versets Regardez actes chapitre 10 Verset premier Il nous a dit Il y avait à Césarée Un homme nommé Corneille Centenier dans la cohorte dite italienne Cet homme était pieux Et craignait Dieu avec toute sa maison Il faisait beaucoup de monde au peuple Et prier Dieu continuellement Vers la neuvième heure du jour C'est-à-dire vers 15h à peu près Il vit clairement dans une vision Un ange de Dieu Qui entra chez lui Et qui lui dit Corneille Les regards fixés sur lui Et saisis d'effroi Il répondit Qu'est-ce Seigneur ? Et l'ange lui dit Tes prières et tes aumones Sont montées devant Dieu Et il s'en est souvenu C'est bon de se rappeler Que quand nous prions Dieu entend nos prières C'est important de s'en souvenir Tes prières et tes aumones Sont montées devant Dieu Il s'en est souvenu Envoie maintenant des hommes à Jopé Et fais venir Simon surnommé Pierre Il est logé chez un certain Simon Coroyeur Dont la maison est près de la mer C'est lui qui te dira Ce qu'il faut que tu fasses Dès que l'ange qui lui avait parlé Fût parti Corneille appela Deux de ses serviteurs Et un soldat pieux D'entre ceux Qui étaient attachés à sa personne Et après leur avoir tout raconté Il les envoya à Jopé Le lendemain Comme ils étaient en route Et qu'ils approchaient de la ville Pierre monta sur le toit Vers la sixième heure Pour prier Il eut faim Et il voulut manger Et pendant qu'on lui préparait à manger Il tomba en extase Il vit le ciel ouvert Et un objet semblable A une grande nappe Attachée par les quatre coins Qui descendaient Et s'abaissaient vers la terre Et où se trouvaient Toutes les quadrupèdes Et les reptiles de la terre Et les oiseaux du ciel Et une voix lui dit Lève-toi Pierre Tue et mange Mais Pierre lui dit Non Seigneur Car je n'ai jamais rien mangé Ni de souillé Ni d'impur Et pour la seconde fois La voix se fit encore entendre à lui Ce que Dieu a déclaré pur Ne le regarde pas comme souillé Cela arriva jusqu'à trois fois Et aussitôt après L'objet fut retiré dans le ciel Tandis que Pierre ne savait en lui-même Que penser du sens de la vision Qu'il avait eue Voici les hommes envoyés par Corneille S'étant informés De la maison de Simon Se présentèrent à la porte Et demandèrent à haute voix Si c'était là Que logeait Simon Surnommé Pierre Et comme Pierre Était à réfléchir Sur la vision L'esprit lui dit Voici trois hommes Te demandent Lève-toi Descends Et pars avec eux Sans hésiter Car c'est moi Qui les ai Envoyés Et vous connaissez la suite De ce passage L'apôtre Pierre va partir Va suivre ses hommes Il va aller dans la maison de Corneille Et là il va arriver dans la maison de Corneille Et la salle est pleine Il va commencer à prêcher l'évangile Et la suite du passage Nous dit ceci Verset 44 Comme Pierre prononçait encore ces mots Le Saint-Esprit descendit Sur tous ceux qui écoutaient la parole Tous les fidèles circoncis Qui étaient venus avec Pierre Furent étonnés De ce que le don du Saint-Esprit Était aussi répandu sur les païens Car il les entendait Parler en langue Et glorifier Dieu Amen Et que Dieu fasse Que nous vivions ce genre de choses Si je ne peux pas finir le message Tant mieux Alléluia Si le Saint-Esprit descend au milieu de nous Et nous visite Si le Saint-Esprit descend Et baptise du Saint-Esprit Si la gloire de Dieu se manifeste Je suis preneur Alléluia En fait Si je veux résumer un petit peu La pensée que je voudrais aborder avec vous Ce matin pendant quelques instants Alors je le dirai de cette manière C'est que c'est une chance Quand quel que soit le domaine Dieu nous dit non Ça c'est une chose Mais ça n'est une autre Quand là encore Quel que soit le domaine C'est nous qui disons non à Dieu Et je voudrais un petit peu parler de ça Ce matin Parce que je crois que c'est important Alors premier point Et il n'y en a que deux Premier point Quand Dieu nous dit non Est-ce que vous savez que Dieu peut nous dire non ? Nous on aime quand Dieu nous dit Oui c'est bon, vas-y Oui c'est bon, fais-le Oui c'est le bon plan Oui c'est la bonne direction Oui c'est la bonne orientation Oui je vais te bénir On aime quand Dieu nous dit oui Mais parce que Dieu nous aime Il y a des moments où parfois Dieu peut nous dire non Non pour cette direction Non pour cette orientation Non pour ce projet Dieu peut nous dire non Et comme nous le faisons avec nos enfants Parce qu'on les aime Il y a des moments où on leur dit non Parce qu'on sait très bien que Si on laisse faire, si on ne dit rien Ça peut engendrer tout un tas de conséquences Et quand vous lisez dans la parole de Dieu Vous vous rendez compte que plus d'une fois Dans certaines situations A des hommes, à des femmes Dieu a dit non Mais ce n'était pas pour leur faire du mal C'était parce que justement Il voulait les protéger C'était justement parce qu'il les aimait Alors je vais vous citer quelques exemples Je pense pas Le premier qui m'est tout de suite venu à l'esprit Et les chrétiens vous connaissez cette histoire C'est quand Dieu a dit non à Balaam Vous connaissez un petit peu l'histoire de Balaam Ce prophète de l'Ancien Testament Vous vous rappelez Je vous resitue le contexte Qu'à un moment donné Le roi Balak Est venu trouver Balaam Pour que celui-ci lui maudisse le peuple d'Israël Et la Bible nous dit que Balaam Devant cette requête Il va dire Je vais demander à Dieu Qu'est-ce qu'il en pense On va le lire Regardez Dans le livre des nombres Chapitre 22 Versets 8 à 14 Balaam leur dit Passez ici la nuit Et je vous donnerai la réponse D'après ce que l'éternel me dira Et les chefs de Moab Restèrent chez Balaam Dieu vint à Balaam Et dit Qui sont ces hommes que tu as chez toi Balaam répondit à Dieu Balak Fils de Tsipon Roi de Moab Les a envoyés pour me dire Voici un peuple est sorti d'Egypte Et il couvre la surface de la terre Viens donc maudit-le Peut-être ainsi Pourrais-je le combattre Et le chasserai-je Dieu dit à Balaam Et c'est très clair Tu n'iras point avec eux Tu ne maudiras point ce peuple Car il est béni Et le verset 14 Balaam se leva le matin Et il dit au chef de Balak Allez dans votre pays Car l'éternel refuse de me laisser aller avec vous Donc c'est très clair Voilà une situation Où par rapport à un projet Par rapport à une requête Dieu dit non Non Ne va pas avec ces gens Ne va pas avec eux Parce que je ne suis pas dans ce projet-là Je ne suis pas dans ce qu'ils te demandent Et puis le problème c'est que vous connaissez l'histoire Quand vous lisez la suite Les émissaires de Balak vont revenir Peut-être un petit peu plus nombreux Vont revenir avec les mains chargées d'un peu plus de cadeaux et d'argent Et tout ce que vous voulez Ce qu'on appelle aujourd'hui des pots de vin Et puis là Alors que Dieu avait été très clair Balaam va dire Je vais demander à Dieu Ce qu'il en pense Sauf qu'il savait ce qu'il en pensait Et vous savez Quand il y a des moments Où Dieu nous parle Dieu nous dit non Quelle que soit la direction Quelle que soit la manière dont il nous le dit Par sa parole Par un don spirituel Par la prédication Quand Dieu nous dit non Mais qu'on veut le faire quand même Vous savez ce que Dieu va nous dire Tu veux le faire vas-y Tu veux le faire vas-y Mais c'est à tes risques et périls Et on sait que Quelque part Balaam On sait comment ça a fini pour lui Ça a mal fini Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné Dieu avait dit non Mais il a voulu quand même y aller Je pense aussi à Autre contexte Et moi Chaque fois que je lis cette histoire Ça m'interpelle Rappelez-vous Quand le roi David A eu un super projet Il voulait construire le temple A Jérusalem Il voulait faire ça pour Dieu Parce qu'il voulait honorer Dieu Et il voulait construire Un temple magnifique Pour Dieu Et au départ Ça part bien Parce que bon Le prophète va dire Fais tout ce que tu as dans ton coeur Et puis Dieu va lui parler Et Dieu va lui dire Non Ça ne sera pas toi qui le feras Ça sera ton fils Vous imaginez un petit peu Pourtant c'était pour Dieu Pourtant c'était C'était spirituel C'était un projet C'était pas pour lui C'était pas pour se faire plaisir Il le faisait de tout son coeur Pour Dieu Et pourtant Dieu dit non Comme quoi ? C'est pas parce que c'est spirituel C'est pas parce que c'est pour Dieu Que forcément Dieu doit être d'accord Et regardez Peut-être on va le lire Regardez dans Un chronique chapitre 22 Verset 7 à 10 David dit à Salomon Mon fils J'avais l'intention De bâtir une maison Au nom de l'éternel mon Dieu Mais la parole de l'éternel M'a été ainsi adressée Tu as versé beaucoup de sang Et tu as fait de grandes guerres Tu ne bâtiras pas une maison A mon nom Car tu as versé du sang devant moi Beaucoup de sang sur la terre Voici il te naîtra un fils Qui sera un homme de repos Et à qui je donnerai du repos En le délivrant de tous ses ennemis D'alentour Car Salomon sera son nom Et je ferai venir sur lui La paix et la tranquillité Pendant sa vie C'est lui qui bâtira Une maison à mon nom Il sera pour moi un fils Et je serai pour lui un père Etc C'est lui qui bâtira Une maison à mon nom Imaginez un petit peu Mettez-vous un petit peu A la place de David Vous avez ce projet Vous avez ça à coeur En plus il avait reçu Tous les plans Il savait déjà comment Il allait faire Et Dieu lui dit non Et moi ce que j'aime Dans cet exemple là C'est que David Il ne va pas bouder Il ne va pas se vexer Aujourd'hui on dirait Il ne va pas quitter l'église Vous voyez L'abîme nous dit Il va faire Beaucoup de préparatifs Super état d'esprit Super état d'esprit Il ne va pas se braquer Il ne va pas dire Puisque c'est comme ça C'est terminé L'abîme nous dit même Que tous les plans Qu'il avait reçu De la part de Dieu Il va les donner Il va les donner A son fils Salomon Il ne va pas dire Débrouille-toi Puisque c'est comme ça Débrouille-toi Non, non, non Vous voyez Mais David a accepté Que Dieu lui dise non Un autre exemple Peut-être on va aller Dans le Nouveau Testament Un petit peu Ce texte on le connait Un petit peu mieux Acte 16 versets 6 et 7 Dieu va dire non A deux directions Que l'apôtre Paul Allait prendre On connait ce passage Ayant été empêché Par le Saint-Esprit D'annoncer la parole Dans l'Asie Ils traversèrent La Frigie Et le pays de Galatie Arrivé près de la Misie Ils se disposaient À entrer en Bithynie Mais l'Esprit de Jésus Ne leur permit pas Vous voyez Deux fois Deux fois Le Saint-Esprit Il dit non A l'apôtre Paul Pourtant Ce n'était pas Pour aller faire du tourisme Ce n'était pas Pour se faire plaisir Non, non C'était pour évangéliser C'était pour parler de Jésus Mais là encore Le Seigneur dit non Et on retrouve Cette pensée là Ce n'est pas parce que C'est pour le Seigneur Que Dieu doit forcément Être d'accord Vous voyez Donc on retrouve ça J'ai noté aussi J'ai noté aussi Je reviens Dans l'Ancien Testament Un texte peut-être Sur lequel on s'arrête Moins souvent Mais là aussi C'est très intéressant On revient à l'époque Du prophète Élie Vous rappelez que Le prophète Élie A été enlevé Il n'est pas passé par la mort Et vous avez là Une préfiguration De ce que sera L'enlèvement de l'Église Parce que Jésus Va revenir chercher Son Église Alléluia Et à un moment donné C'est très intéressant Parce que Le prophète Élie A été enlevé Et puis il y a Des jeunes prophètes Qui sont là Et qui vont venir trouver Le successeur d'Élie Élisée Élisée Tu peux me le mettre S'il te plaît Voilà Et regardez Regardez c'est très intéressant Ils lui dire Voici il y a parmi tes serviteurs Cinquante hommes vaillants Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître Peut-être que l'Esprit de l'Éternel L'a emporté L'a jeté sur quelques montagnes Ou dans quelques vallées Il répondit Regardez c'est très clair Ne les envoyez pas Élisée dit Non 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 C'est pas la peine Il avait été enlevé Le Seigneur l'avait pris Donc il ne risquait pas de le trouver Mais il le pressère Aïe 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 Longtemps Vous voyez on sait être persévérant Pour ce qui nous intéresse Quand on a envie de quelque chose Il le pressère longtemps Et au bout d'un moment C'est ce que je vous disais tout à l'heure Avec Balaam Ben Élisée dit Ben envoyez-les Ils envoyèrent les cinquante hommes Qui cherchèrent Élie pendant trois jours Et ne le trouvèrent point Lorsqu'ils furent de retour Auprès d'Élisée Qui était à Jéricho Il leur dit Ne vous avais-je pas dit N'allez pas Vous voyez c'est très intéressant Parce que Je pense qu'on pourrait s'y retrouver Un petit peu des fois Bien sûr pas dans le même contexte Pas dans les mêmes circonstances Mais des fois Dieu nous parle Dieu nous dit les choses On dit non mais Mais on insiste On veut tellement qu'on insiste On y va Et encore et encore Et puis au bout d'un moment Il dit Seigneur Ben écoute tu veux le faire vas-y Et puis au bout d'un moment On s'est bien fatigué On a perdu son temps On est épuisé On est découragé Et puis on vient devant Dieu On se dit Seigneur Je ne comprends pas Mais comment ça se fait Et Seigneur dit Mais je te l'avais dit C'est exactement ce qui s'est passé Dans ce récit Allez un dernier Je reviens dans le Nouveau Testament L'apôtre Paul On connait ce texte De Corinthiens chapitre 12 Là aussi une situation Où le Seigneur va dire non Et peut-être on peut s'y retrouver là L'apôtre Paul dit Alors il parle d'un contexte Bien particulier là Il parle de sa fameuse écharde Alors les théologiens se sont battus Pour savoir qu'est-ce que c'était ces échardes Franchement je ne pense pas Que ce soit le plus important Mais il va dire quand même Trois fois j'ai prié le Seigneur De l'éloigner de moi Donc il avait la foi quand même Et le Seigneur Voilà ce qu'il lui a dit Voilà ce que Dieu lui a répondu Et il m'a dit Ma grâce te suffit Car ma puissance s'accomplit Dans la faiblesse Je me glorifierai donc Bien plus volontiers De mes faiblesses Afin que la puissance de Christ Repose sur moi Et là quand on réfléchit à ça Il y a quand même Un enseignement C'est que Alors peut-être pas comme l'apôtre Paul J'en conviens Mais on peut tous avoir Une écharde Dans notre vie C'est-à-dire une situation Qui nous contrarie Quelque chose qui Fait que peut-être Ça nous empêche d'eux Quelque chose qui fait que Quelque part Bon Si c'était pas là Ça irait mieux quoi Vous voyez Et on est là Et on prie le Seigneur Seigneur tu es le tout puissant Etc, etc, etc Et puis, et puis, et puis Et puis il n'y a rien Et puis il n'y a rien Et c'est là que quelque part Cette parole de Dieu Pourrait retentir Peut-être ce matin Ma grâce te suffit Ma grâce te suffit Car ma puissance S'accomplit dans la faiblesse Il y a des situations Que parfois Dieu permet Il y a des échardes Et mettez derrière le mot écharde Ce que vous voulez Il y a des situations Que parfois Dieu n'enlève pas Parce que Dieu est Dieu Et puis il a une vision tellement Plus large, plus longue Que la nôtre Une vision éternelle Ça nous échappe Et quand je pensais à cet exemple-là Je me disais Je comprends pourquoi Le prophète Esaïe pouvait dire En parlant de Dieu Mes pensées ne sont pas vos pensées Et mes voix ne sont pas vos voix Et je me dis Pour l'apôtre Paul Ça a dû quand même être Un homme Un homme de foi Un homme qui avait reçu Un authentique don De guérison Un homme qui avait vu La main de Dieu S'étendre plus d'une fois Autour de lui Et qui avait vu Dieu Guérir des gens Qui avait vu des paralytiques Être relevés Qui avait vu la gloire de Dieu Et quand il s'agit de lui Le Seigneur dit Non, non Ma grâce te suffit Encore une fois Dieu dit non Alors peut-être Il y aurait des tas D'autres exemples Mais je crois que c'est important De réaliser que Quand Dieu dit non Quand Dieu ferme une porte N'insistons pas Parce que si Dieu le fait C'est parce que Il sait où il va Et il sait où il veut aller Je dis souvent Que quand Dieu ferme une porte C'est parce que Très certainement Il va en ouvrir une autre ailleurs Et parfois Pour que la bonne porte s'ouvre Il faut qu'il y en ait Plusieurs qui se ferment Et c'est pour ça Que peut-être J'aimerais dire à quelqu'un Ce matin de la part du Seigneur Ne t'inquiète pas Si une porte se ferme Ne perds pas courage Si une porte se ferme Parce que si tu as remis Ta vie entre les mains Du Seigneur Si tu lui as confié Ta vie Si tu lui as confié Ton projet Si tu lui as confié Ton avenir Et tout à l'heure On a entendu ce verset Fais de l'éternel Tes délices Et te donneras Ce que ton coeur désire Si on a vraiment fait ça Alors si Dieu Ferme une porte Il ne faut pas te décourager Parce que ça veut dire Qu'il va en ouvrir une autre Ça veut dire Que ce n'est pas la bonne Et parfois Pour que la bonne porte s'ouvre Il faut au préalable Qu'il y en ait une Ou deux Ou peut-être plus Mauvaise Qui se ferment Alors nous On n'aime pas les portes Qui se ferment Nous on aime bien Les portes qui s'ouvrent Merci Seigneur Alléluia On prie Puis la porte s'ouvre On prie Puis le Seigneur Et tant ses mains Et là on est tous En train de dire Gloire à Dieu Mais on n'aime pas Quand Dieu ferme une porte Mais je crois que c'est important De réaliser que Quand Dieu ferme une porte Si bien sûr Nous l'avons confié notre vie Si ce n'est pas fait Ce matin Il faut le faire Mais si nous l'avons confié notre vie Alors ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Si Dieu ferme une porte C'est qu'il va en ouvrir une autre Après il y a des choses Qui nous échappent C'est vrai Et je me dis que là L'apôtre Paul Bon Quand Dieu lui a dit Non ma grâce te suffit Waouh Je vais se dire Seigneur Mais bon Quand on voit l'homme de Dieu Qu'il a été Je me dis que Dieu Ce n'est pas trompé Ça c'était le premier point Maintenant le deuxième Et c'est peut-être celui Qui nous intéresse ce matin Quand Dieu dit Non c'est une chose Mais quand c'est nous Qui disons non à Dieu C'en est une autre Et c'est là que j'en arrive Au texte qu'on a lu Peut-être vous vous dites Pourquoi il nous a fait lire Le texte de Pierre Chez Corneille En introduction Il n'en a pas parlé J'y arrive Mais vous avez remarqué Comme moi Que Dieu va parler D'une manière Un petit peu particulière J'en conviens Mais Dieu va parler Par une vision Que ce soit d'abord A Corneille Ensuite à Pierre Moi je crois encore Aujourd'hui Dieu parle par des visions Par des songes De toute façon Même si ça fait partie Des prophéties Des temps de la fin Dans les derniers jours Dis Dieu Je répandrai de mon esprit Vos vieillards auront des songes Etc Vous connaissez ce passage De la prophétie de Joël Et donc Dieu Dieu parle à ce moment là A ces deux hommes Par des songes Et notamment à Pierre Il a cette vision Alors un petit peu particulière J'en conviens Nous dans notre Dans notre mentalité d'aujourd'hui On a un petit peu de mal à comprendre Mais il faut se remettre Dans le contexte juif de l'époque Pierre a cette vision De cette nappe Avec des quadrupèdes Des reptiles Et Pierre C'est un juif Et quand il voit ça Et quand il entend La voix de Dieu Lui dire clairement Pierre Lève-toi Tue et mange Qu'est-ce qu'il dit ? On l'a lu Verset 14 Mais Pierre dit Non Seigneur Non Seigneur Non Seigneur Bien sûr Il y a un contexte Il y a un contexte culturel Vous savez que Dans la loi de Moïse Il est question Des animaux purs et impurs De ceux qui pouvaient être consommés Ceux qui ne pouvaient pas être consommés Ce n'est pas mon sujet ce matin Je ne vais pas m'y arrêter Donc quand Pierre dit Non Seigneur Il a une bonne raison Il dit Non mais moi Seigneur Je ne peux pas faire ça Moi je suis un bon juif Je ne touche pas à cela Et pourtant ça venait de Dieu Et pourtant ça venait de Dieu Vous voyez ? Et quand j'ai réfléchi à ça Quand j'ai réfléchi à ça Je me disais ceci C'est que Ce que Pierre a fait Combien de fois on l'a fait ? Combien de fois peut-être Sans nous en rendre compte Ou parfois même consciemment Alors que Dieu nous parle D'une façon ou d'une autre Le Saint-Esprit insiste Dans un domaine ou dans un autre Parce que ça ne nous convient pas Parce que ce n'est pas dans notre pensée Ce n'est pas dans notre volonté Ce n'est pas dans notre idée De la même façon on dit Non Seigneur Il y en a un autre Qui a fait un petit peu comme Pierre Et qui a dit non carrément aussi Vous connaissez bien L'exemple de cet homme C'est Jonas Jonas Quand Dieu va lui dire Lève-toi va à Ninive Et prêche la repentance Je simplifie Qu'est-ce qu'il va dire Jonas ? Non 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 C'est pas possible Pourquoi ? Là aussi il avait une bonne raison C'est que Ninive à ce moment-là C'était la capitale de l'Assyrie Et les Assyriens Dans le passé Avait été odieux Avec le peuple juif Avec le peuple de Dieu Donc pour lui C'était inconcevable D'aller prêcher la repentance Dans cette ville Parce qu'il savait Que Dieu aurait compassion Alors il dit non Seigneur Non je veux dire Non Il fait comme Pierre Il fait comme Pierre Et pourtant là aussi Ça venait de Dieu Ça venait de Dieu Je crois qu'en y réfléchissant On ressemble souvent à Pierre et à Jonas Parce que quelque part Parfois les choses ne nous correspondent pas Ou que c'était pas comme on l'avait imaginé Ou ça ne correspond pas à notre vision des choses Ou parce que nous on pensait que Ou on avait prévu que Et on se disait que Vous voyez Nous on Ça cogite Et on voit les choses D'une certaine façon Alors on dit non Seigneur Non Alors que ça vient de Dieu Alors que ça vient de Dieu Et je ne sais pas si vous avez fait attention Mais il a quand même fallu Dans le texte Que Dieu insiste Verset 15 et 16 Il dit Donc il a fallu que Que Dieu insiste Il a fallu que Dieu insiste Aïe Et parfois Dans nos vies c'est un peu la même chose Il faut que Dieu insiste Il faut que Dieu parle Il repart Le Saint-Esprit Qui nous parle dans le coeur Combien de fois j'ai vu ça Et certainement vous aussi Des fois vous avez Alors bon maintenant C'est un petit peu moins le cas Parce qu'avec la crise sanitaire Il y a un peu moins de visiteurs Au niveau des pasteurs qui passent Mais des fois on invite un frère Et puis il ne le sait pas Il arrive la semaine d'après Il reprêche le même message Que l'autre a prêché avant Sans le savoir Ou s'il ne prend pas le même texte Il vous reprêche la même pensée Des fois on se dit Mais ils se sont donné le mot Non c'est pas qu'ils se sont donné le mot C'est que peut-être le Seigneur insiste Dans un domaine ou dans un autre Par des personnes différentes Sans qu'ils le sachent Et des fois Des fois Dieu insiste Des fois Dieu insiste Vous voyez Mais le Saint-Esprit nous parle Mais bon on est un peu comme Pierre Non Seigneur Non j'ai pas envie Ça semble Tu peux me demander tout Mais pas ça quoi Tu peux me demander de faire ça Mais ça Ça non Ça je veux pas Mais gloire à Dieu Parce qu'on l'a lu Finalement Pierre a fini par capituler C'est bon de capituler devant Dieu Pierre a fini par capituler Le Saint-Esprit lui a parlé Trois hommes te demandent Lève-toi Descends Pars avec eux sans hésiter Car c'est moi qui les ai envoyés Et puis Pierre va finir par aller Dans la maison de Corneille Et ce qu'il a vécu C'est un moment glorieux On l'a lu La fin du chapitre 10 Comme Pierre prononçait encore ces mots Le Saint-Esprit descendit Ils ont vécu Un moment de gloire Dans cette maison La gloire de Dieu est descendue Dans la maison de Corneille Mais pourquoi ? Parce qu'à la base Pierre a fini par accepter Que le Saint-Esprit le bouge Le fasse bouger Et ça c'est pas facile En tout cas Je me mets en premier Que nous permettions Au Saint-Esprit De nous faire bouger Parce que Pierre Il avait besoin De bouger Dans ses conceptions Parce que si Pierre dit non Si Pierre a eu des réticences Alors il faut se remettre Dans le contexte Bien sûr Du passage Mais c'est parce que Pour lui Le salut C'était pas pour les païens C'était pour les juifs Alors que Dieu avait Une vision tellement bien plus grande Le salut était pour tous Alléluia Heureusement D'ailleurs sinon On ne serait pas là Ce matin Et à ce niveau là Il a fallu que le Saint-Esprit Le fasse bouger Et parce qu'il a accepté De se laisser bouger Il a vu la gloire de Dieu Il a constaté Que le Saint-Esprit Descendait autant Sur ceux qu'il considérait Comme des impurs Des païens Que sur eux au départ Il est bouleversé D'ailleurs Bon on n'a pas le temps Mais si vous lisez la suite Chapitre 11 On va le lui reprocher Mais voyez Il a accepté Que le Saint-Esprit le bouge Et ma prière C'est qu'encore aujourd'hui Alors que peut-être Dans un domaine Ou dans un autre On est en train de dire Non Seigneur Non 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 Seigneur ça ne me va pas Non Seigneur Ça c'est pas comme je le vois Non 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 Peut-être qu'on accepte De se laisser bouger Par le Seigneur Alors en général Quand c'est pour bouger les autres On y tout s'amène Quand le Seigneur veut nous bouger à nous C'est plus difficile Je crois qu'on a tous besoin De laisser le Seigneur Travailler nos cœurs Et parfois il faut que Le Saint-Esprit Vienne nous bousculer Vienne nous bouger Est-ce qu'on va dire Non Seigneur Non 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 Seigneur Ou est-ce que Comme Pierre On va capituler Alléluia Moi je bénis Dieu Pour tous ceux et toutes celles Et on va voir un exemple Rapidement Qui à un moment donné Alors qu'ils auraient pu dire Non Ils ont fini par dire Oui Et vous rappelez Juste avant On a lu acte 10 Mais juste avant Dans acte 9 Il y a un homme Qui s'appelait Ananias Que Dieu va envoyer Pour prier pour Saul de Tarse Saul de Tarse C'était le persécuteur De chrétien Et vous vous rappelez Dieu va lui parler Là encore Si vous regardez De manière un petit peu particulière Dans une vision Dieu va lui parler Dans une vision Il va répondre Me voici Seigneur Et le Seigneur Va lui dire Tu vas te lever Tu vas aller Dans une certaine maison Et tu vas prier Pour un dénommé Saul de Tarse Car il prie Et il a vu en vision Un homme du nom d'Ananias Et là moi Je me mets un peu A la place d'Ananias Moi si j'aurais été à sa place J'aurais dit Seigneur Pourquoi tu lui as donné mon nom Maintenant je suis fichu Il va me retrouver C'est un persécuteur de chrétiens Et au départ Si vous lisez La réaction d'Ananias Il va dire Mais attends Seigneur A mon avis Tu ne sais pas qui c'est lui J'ai appris De plusieurs personnes Tous les mots Que cet homme a fait A tes saints dans Jérusalem Et il a ici Des pouvoirs De la part Des principaux sacrificateurs Pour lier Tous ceux qui invoquent ton nom Mais le Seigneur lui dit Va Car cet homme C'est un instrument Que j'ai choisi Pour porter mon nom Devant les nations Devant les rois Et devant les fils d'Israël Et je lui montrerai Tout ce qui doit souffrir Pour mon nom Et gloire à Dieu Il dit Ananias sorti Et lorsqu'il fut arrivé Dans la maison Il imposa les mains à Saul En disant Saul mon frère Le Seigneur Jésus Qui t'est apparu Sur le chemin Par lequel tu venais M'a envoyé Pour que tu recouvres la vue Et que tu sois rempli Du Saint-Esprit Alléluia Mais il aurait pu dire Il aurait pu dire non Il aurait pu rester Sur son idée Dire non Moi je ne vais pas voir Un gars comme ça Un gars qui a Qui a tué des chrétiens Un gars qui peut-être Avaient mis à mort Des amis à Ananias Et tu veux que j'aille prier Pour lui Non Tu me demandes D'avoir compassion de lui Non Il aurait pu Et pourtant cet homme Va se lever Il va y aller Il va dire oui Seigneur En y allant C'est un oui Qui donne au Seigneur Et quelles conséquences Derrière Parce que Cet homme là Ce Saul de Tars Va devenir le grand apôtre Paul Un des plus grands hommes De Dieu du Nouveau Testament Si ce n'est le plus grand Après Jésus bien sûr Mais je me dis Mais waouh Mais tout ça Parce que Parce qu'un homme A accepté de dire oui De toute façon Ce n'est pas écrit Mais ça c'est moi qui le dis Si Ananias était resté figé Buté Dieu aurait été prendre Quelqu'un d'autre Et il y a des choses Si on dit non Ben Dieu nous dirait ok Mais il ira prendre Quelqu'un d'autre Il ira prendre Quelqu'un d'autre Et moi Je n'ai pas envie Que Dieu aille prendre Quelqu'un d'autre Parce que Pourquoi ? Parce que moi J'aurais dit non Dans un domaine Ou dans un autre Alors je termine Ce matin Je pose cette question Peut-être d'une manière Un petit peu plus personnelle Mon frère, ma sœur Quel est le domaine Quel est le domaine Peut-être auquel Jusqu'à aujourd'hui On a dit non au Seigneur Est-ce qu'il y a un domaine Dans notre vie Où on a dit non Seigneur Tu peux me demander Ce que tu veux Tu peux me demander Ça, ça, ça Tu peux me demander Ça, oui Ok je suis prêt Ça Seigneur Mais ça par contre Non Ça tu ne touches pas Peut-être parce que Ce n'est pas mon idée Peut-être parce que Ce n'est pas comme ça Que je vois les choses Parce que peut-être Ça j'y tiens Est-ce qu'il y a un domaine Où jusqu'à aujourd'hui On a dit non au Seigneur Est-ce que peut-être Ce matin Ça ne serait pas Ça ne serait pas l'occasion De dire Écoute Seigneur Si vraiment c'est toi Qui me le demandes Alors je vais te dire oui Parce que si Si Dieu nous demande Quelque chose Nous montre quelque chose C'est parce qu'il y a Un plan derrière Il y a un plan derrière Il y a des choses Que Dieu veut faire Nous on a une vision Tellement limitée Des choses Tellement restrictive Et on ne se rend pas compte Que des fois en disant Non au Seigneur Mais on est en train De bloquer les choses Alors que Dieu Voudrait faire tellement plus Moi je remarque Que cette crise Nous a fait faire des choses Que peut-être On n'aurait jamais fait avant Peut-être on aurait dit Non au Seigneur Non non On va faire ça Qu'est-ce que c'est ça Pas comme ça Et puis les choses ont fait Qu'on a été obligé de bouger Je me dis finalement Avec le recul Ce matin en priant Je réfléchissais à ça Je me dis mais Depuis un an Que de travail Waouh De voir des vies Qui sont en train De être changées Transformées par le Seigneur De voir des bien-aimés Qui s'engagent avec le Seigneur Alléluia De voir des situations Qui sont en train Waouh Pourquoi ? Parce que Le Seigneur utilise Tout un tas de choses De situations De circonstances Pour nous faire bouger Et si Si on se fige On se bute On dit non Le Seigneur nous laissera Mais si on dit Oui Seigneur Alors on n'imagine pas Tout ce qui peut se passer Tout ce qui peut se passer Ananias En est la La parfaite illustration L'apôtre Pierre En est la parfaite illustration L'apôtre Paul En est la parfaite illustration Dieu cherche des hommes Et des femmes Encore aujourd'hui Qui veulent bien lui dire Seigneur Oui Même si je comprends pas Même si j'ai pas l'explication Même si moi Ma nature Faurait que je te dirais non Mais Seigneur Si c'est ce que tu veux Ok Je pense à ce dernier verset C'est une parole de l'apôtre Paul Adressée aux Thessaloniciens Où il dit ceci N'éteignez pas l'esprit N'éteignez pas l'esprit On peut l'éteindre De différentes manières Une autre version dit C'est très intéressant Une autre version dit Ne l'empêchez pas De vous éclairer Ne l'empêchez pas De vous éclairer Et je veux pas Je veux pas empêcher Le Saint-Esprit De m'emmener plus loin Je veux pas empêcher Le Saint-Esprit De m'éclairer Je veux pas empêcher Le Saint-Esprit De faire ce qu'il a à faire Comme Pierre Je veux dire Seigneur Si c'est ce que tu veux Oui Je veux le faire Et Pierre nous donne un exemple Au début il a été réticent Au début il a dit Non Seigneur Mais finalement Il l'a fait Et quel instrument Il a été On imagine pas Tout ce qui peut se passer Quand on dit Oui au Seigneur Alors En terminant Peut-être Je voudrais m'adresser Peut-être déjà Peut-être à un ami Cet après-midi Ce matin plutôt Peut-être on vient Pour là Ou les premières fois J'aimerais vraiment Te dire De la part du Seigneur Et t'encourager Tu imagines pas Tout ce qui peut se passer Quand on dit Oui à Jésus Dans notre vie Quand on dit Oui à Jésus On peut lui dire Non pour toutes sortes De raisons Non Seigneur Parce que je suis trop jeune Non Seigneur Parce que j'ai mon plan De carrière Non Seigneur Parce que moi Tu vois Il y a telle et telle chose Que je voudrais faire avant Non Seigneur Parce que d'abord Je voudrais me marier Non Seigneur Parce que d'abord Je voudrais avoir des enfants Non Seigneur Parce que Mais donne ta vie au Seigneur Ça nous gardera De tellement d'erreurs De tellement de bêtises Les seuls regrets Que j'ai eu entendu De frères et de sœurs Qui à un moment donné Ont donné leur vie au Seigneur C'est de dire Si je l'avais rencontré plus tôt Si j'avais donné ma vie au Seigneur Plus tôt Alors ça m'aurait évité Bien des erreurs Bien des bêtises Ça c'est le regret C'est pour ça que si ce matin On n'a pas encore donné Notre cœur au Seigneur Je voudrais tellement Nous inviter à dire Ou peut-être t'inviter A dire oui Seigneur Seigneur Je n'ai peut-être pas tout compris Je n'ai pas tout saisi Mais je sais une chose C'est que tu veux bénir ma vie Je sais une chose C'est que tu as donné ta vie Sur la croix pour moi Pour que je sois sauvé Lavé, pardonné de mes péchés Pour qu'un jour Mes yeux te voient Pour que je sois sauvé Pour l'éternité Alors Seigneur Je ne veux pas te dire non Je ne veux plus te dire non Je veux te dire Viens dans mon cœur Seigneur Mais peut-être ça s'adresse aussi A des croyants ce matin Peut-être il y a des domaines On a besoin de capituler Devant nous dire Seigneur Je t'ai dit non jusqu'à aujourd'hui Alors des fois On n'a pas dit non Franchement, clairement Mais notre attitude le montre Tout démontre que c'est Voilà Alors Seigneur Ce matin je veux me laisser bouger Par le Saint-Esprit Comme Pierre l'a fait C'est une chose Quand Dieu nous dit non Ça n'est une autre Quand c'est nous qui disons non Et ce matin Je voudrais tellement Qu'on puisse Les uns et les autres Dire oui au Seigneur Seigneur Pour ma vie Et pour ce que tu as prévu Seigneur Je veux te dire oui Il y a ce chant Peut-être je vais demander Aux musiciens De s'approcher On va terminer par là J'aime beaucoup ce chant On le connait C'est un vieux chant Qui dit Viens me transformer Viens tout diriger Prends la place Qui te revient C'est plus qu'un chant C'est une prière Je voudrais tellement Que ce matin On puisse tous faire Cette prière Devant Dieu Dire Seigneur Viens me transformer Seigneur Viens tout diriger Peut-être il y a des Il y a des parcelles De ma vie Il y a des domaines De ma vie Où j'ai dit non Hier je parlais D'un autre sujet Je prenais cette image C'est que des fois Notre vie Elle est comme une maison Et dans une maison Il y a tout un tas de pièces Et des fois Il y a des pièces Où on a fermé à clé On a dit Seigneur tu peux aller partout Mais pas là Ça c'est chez moi Ça tu rentres pas Ça c'est mon moi Ça Peut-être ce matin C'est l'occasion D'ouvrir les portes Qui sont fermés à clé De dire Seigneur Tu peux rentrer partout Parce que je veux te dire oui Mais on a besoin Que le Seigneur Vienne nous changer Nous transformer Je voudrais qu'on fasse Cette prière Pendant que tu peux commencer On va prier le Seigneur Et Peut-être j'aimerais dire A quelqu'un ce matin Si peut-être Dieu te dit non En ce moment Pour quelque chose Ne t'offusque pas Mais prends-le Comme une bénédiction de Dieu Si Dieu est en train De fermer une porte C'est qu'il va t'en ouvrir Une autre C'est qu'il va t'en ouvrir Une autre C'est peut-être pas celle Qu'on aurait pensée Mais parce que Dieu nous aime Ça sera la meilleure Peut-être Peut-être on est découragé Parce que je comprends pas Peut-être entendons le Seigneur Ma grâce te suffit Je veille Mais s'il y a un domaine Où on dit non au Seigneur Et peut-être ce matin Le Seigneur nous parle Peut-être le Seigneur met le doigt Par le Saint-Esprit Qu'on puisse se dire Seigneur oui Prends la place qui te revient Je comprends pas tout Mais je veux te dire oui Seigneur Je veux te dire oui Seigneur ce matin Nous sommes devant toi Oh Seigneur Je réalise qu'on est tous pareils Notre chair Elle est là Et c'est vrai que Seigneur On a du mal Quand parfois Tu nous dis non Mais tu le fais Parce que tu nous aimes Seigneur combien de fois Dans certaines situations Dans certains moments Je t'ai dit non Et puis avec le temps Seigneur Je me suis rendu compte Que tu avais raison Alors Seigneur Je te prie pour Chacune de nos vies ce matin Chaque foyer Chaque maison Chaque famille Chaque personne Pour que tu étends tes mains Sur chacun Et que tu bénisses Seigneur Que tu puisses trouver en nous Des hommes et des femmes Qui veulent te dire Oui Seigneur Oui Seigneur Me voici Comme Ananias Me voici Seigneur Même si je comprends pas tout Même si Seigneur Les choses se font pas Comme moi j'avais pensé Comme moi j'aurais espéré Comme moi j'aurais imaginé Mais Seigneur Toi tu te trompes pas Seigneur Alors bénis Seigneur Et tente tes mains sur chacun Et par le Saint-Esprit Fais ton oeuvre dans nos cœurs Fais ton oeuvre dans nos cœurs Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus On peut prendre ce chant Comme une prière On n'est pas obligé De le prendre Si c'est pas ce qu'on pense Si ça c'est pas la vérité Alors il vaut mieux pas le chanter Vaut mieux pas Personne ne vous dira rien Mais si vraiment Dans notre cœur Il y a ce désir de dire Oui Seigneur Viens dans mon cœur Viens Seigneur Que ta volonté se fasse dans ma vie Mais qu'on puisse lui dire Seigneur viens me transformer encore Viens tout diriger Alléluia Viens me transformer Viens tout diriger Prends la place Qui te revient Viens me transformer Viens tout diriger Prends la place Qui te revient Viens tout diriger Vois mes bras Tendus vers toi Tendus vers toi Vois mes bras Tendus vers toi Vois mes bras Tendus vers toi Tendus vers toi Tendus vers toi Vois mes bras Tendus vers toi Tendus vers toi Tendus vers toi Voix mes bras Tendu Vins toi Peut-on juste prendre quelques instants Peut-être aussi, si on a besoin de la prière Après c'est entre vous et Dieu, entre toi et Dieu Peut-être simplement se lever à sa place et dire Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides J'ai besoin, j'ai besoin Et on va prier ensemble Si on a besoin de la prière, quel que soit le peuple On est là devant Dieu et Dieu veut étendre ses mots Dieu veut nous conduire, nous diriger Même si on ne comprend pas tout Seigneur Je veux te faire confiance Je veux te dire oui, ok Seigneur Ok Seigneur Je veux capituler devant toi Alléluia, Alléluia Seigneur A toi la gloire Jésus Ah Seigneur, tu vois, c'est vie debout Seigneur Tu vois, c'est bien aimé Seigneur Tu vois, autant de contextes Autant de situations différentes Mais toi tu les connais Seigneur Tout est à nu à découvert devant toi Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur Bénis ses familles, bénis ses foyers Au nom de Jésus Seigneur Que ta grâce coule sur eux Qu'ils soient visités par toi Renouvelés Que quelqu'un est découragé Visite-le Seigneur Que ta grâce se manifeste Seigneur, quand on te dit oui Alors Seigneur, merci pour ce qui se passe derrière Seigneur Merci pour l'action du Saint-Esprit La visitation de Dieu A toi la gloire Seigneur A toi la gloire ce matin A toi l'honneur Seigneur Bénis ses vies Ah Seigneur, étends tes mains C'est toi qui ouvre les bonnes portes C'est toi qui fermes les mauvaises Seigneur C'est toi qui fais ton œuvre A toi la gloire Jésus A toi la gloire Seigneur Bénis-les Jésus Alléluia Sans force et personne On peut se lever Vous voulez rester assis Vous restez assis On ne peut pas une dernière fois Ce chant comme une prière Alléluia Viens me transformer Viens tout diriger Prends la place Qui te revient Viens me transformer Viens tout diriger Prends la place Qui te revient Vois mes bras Tendus vers toi Vois mes bras Vois mes bras Tendus vers toi Viens me transformer Viens tout diriger Prends la place Qui te revient Qui te revient Viens me transformer Viens tout diriger Prends la place Qui te revient Seigneur Seigneur Encore aujourd'hui Tu renouvelles Tu renouvelles les forces De chacun Seigneur A toi la gloire Au nom de Jésus Amen Amen Gloire à Dieu Que Dieu vous bénisse Bon retour Bon retour Sous-titrage